Salut c'est Seb ! Allez on se retrouve pour un nouveau type de vidéo alors exclusivement lié à Microsoft Light Simulator comme vous voyez sur sur le fond d'écran. Pourquoi ? Parce que vous le savez je pense ceux qui me suivent un petit peu j'avais mis quelques quelques images et sur sur mon facebook et j'en avais plus ou moins parlé donc effectivement il sort la semaine prochaine vous verrez à peu près cette cette vidéo je pense quelques jours avant alors pourquoi je me fais cette vidéo pour plusieurs raisons je vois pas mal d'engouement j'ai même été étonné moi même par rapport aux postes que j'ai fait sur facebook et je me suis dit tiens c'est étonnant que pas mal de monde s'intéressent à la sinu aérienne et moi personnellement je vais très honnête je suis pas forcément je vais pas dire fan mais disons que c'est quelque chose qui m'attire sans vraiment que j'ai envie de passer le cap alors passer le cap ça veut dire quoi ça veut dire vraiment s'y investir parce que maintenant Microsoft Light Simulator il y a le mot simulator alors c'est pas le il y a plusieurs degrés la simulation comme pour la simu auto il y a plusieurs degrés là pour la simu d'aviation et en l'occurrence ce flight simulator c'est vraiment quelque chose de spécifique donc avant de me lancer un peu dans dans cette simulation dans le jeu j'allais dire et puis ça reste un jeu je me suis posé quelques questions effectivement je me suis dit est ce que ça vaut le coup donc comme vous l'avez vu encore une fois sur facebook n'hésitez pas à me suivre si ça vous intéresse j'ai fait l'acquisition de ce petit joystick otas trust master tout dépend comment vous l'appelez qui pour le prix fait vraiment le taf parce que de toute façon encore une fois à l'heure où je fais cette vidéo je sais même pas si si flight simulator va m'intéresser donc je reviens sur ce sur ce joystick qui est de base alors j'ai pris le moins cher c'est à dire qu'il est compatible pc ps3 vous aimez pourquoi tu as pris ps3 toute son même s'il était disponible sur ps4 je ne vois pas faire de l'aviation sur console c'est pas dénigrer la console c'est juste qu'en fait déjà ça existe pas beaucoup et on en reparlera plus tard mais normalement fight simulator doit sortir sur xbox series x on va rigoler c'est déjà pas du tout le style de jeu adapté à la console vu tous les boutons qu'il faut mapper alors je sais pas comment ils vont s'en sortir ils vont peut-être proposer des choses aussi bref je sais pas mais en tout cas pour moi si vous voulez vraiment vous intéressez de façon très comment dirais-je dans des meilleures conditions il faut ce type de matériel alors ce type de matériel moi je les payais moins dans les 50 euros en neuf j'avais pris je crois sur ces discounts et ça fait le taf parce qu'on a les gaz ici on a le palanier ici on peut on peut affecter chaque bouton il y en a trois ici un ici vous n'avez peut-être pas bien le voir il y en a deux derrière il y en a deux ici hop on a deux là ici en a un derrière enfin bref il ya une quinzaine de boutons qu'on peut mapper selon la simulation ça c'est très intéressant donc je vous conseille vraiment si vous voulez essayer et pas vous dégoûter c'est pas y jouer la manette parce que même avec ce type de payfake j'ai quand même dû mettre quelques touches sur le clavier alors je vais vous montrer là aujourd'hui on va pas jouer on va pas voler sur flight simulator mais on va partir sur dcs pourquoi parce que dcs world c'est c'est la simu que j'avais sur steam qui plus est compatible vers et ça on va reparler juste après donc c'est pour ça que je me l'idée c'est de partir sur ce comble là et de suivre cette vidéo pourquoi en fait je vais vous expliquer en gros pour qui est fait flight simulator parce que moi même le premier j'ai été estomaqué sur le cul avec les images d'ailleurs je vais vous en mettre quelques unes ça m'a vraiment mis une claque on va dire les choses choses comme elles sont voilà les images du trailer donc capturé en 4k c'est fait pour mettre plein la tronche je viens on va pas se repasse le cachet c'est super beau et c'est ce qui est moi m'a donné vraiment envie d'essayer ça permet de comment dirais-je de pas de naviguer mais je vais baisser le son sur j'aime faire striker ça permet vraiment de s'immerger dans le dans la réalité ce que les environnements sont vraiment super bien fait encore une fois donc les prérequis très bonne machine est très bon débit internet puisque paradoxalement je crois que c'est même la première fois que ça existe en fait il faut aussi une bonne machine pour gérer tout ce qui est au premier plan mais il faut également très bonne connexion internet parce que les graphismes en définition sont entre guillemets stream et ils sont dans le cloud de microsoft est en fait au fur et que vous allez approcher en fait ça va se télécharger sur le net comprendre aisément pourquoi il faut un débit très important donc il faut en fait ces conditions là pour pouvoir pleinement profiter le flight simulator voilà je me dis est ce que vraiment ça va intéresser tout le monde est ce que vraiment ça vaut le coup voilà on va essayer de regarder ça ensemble moi alors je vous dirais ça la semaine prochaine c'est à dire mardi je vous dirais si effectivement ça vaut le coup dans le sens où normalement je ne paye pas le jeu je me suis abonné aux x base aux x game passe pc autre truc comme ça je vous mettrais peut-être les liens dans la description j'ai profité d'un d'un mois d'essai effectivement ça permet de tester le jeu qui doit valoir 70 euros je crois la version la moins à moins coûteuse à moins heureuse c'est 70 euros donc pour ceux qui veulent voir ce que ça donne eh bien je vous conseille de d'attendre entre guillemets enfin d'attendant plutôt de de voir les gameplay que je vais peut-être pouvoir faire repas parce que ça me faire des vues c'est juste si ça vous intéresse et de pas franchir le cap que si tu comptes le haut tasse donc le joystick ici plus le jeu taré vite à un minimum de 100 20 euros donc la question c'est est ce que ça vaut vraiment le coup de partir là dessus donc je vais essayer de décrypter et je vais vous montrer dans cette vidéo de trois phases de gameplay sur dcs pour montrer vraiment qu'est ce que la simulation c'est ça en fait qu'il va falloir voir donc on va partir tout de suite sur sur de l'entraînement de dss et je vous montre un peu à quoi ça correspond c'est parti allez donc on se retrouve en plein jeu donc vous voyez la fiche sur dcs world alors qu'est ce que c'est dss dss c'est une simulation pareil que flat simulator mais à la différence c'est plus ou moins simulation on va dire de guerre de combat vous allez apprendre on va avoir une petite petite formation ici à piloter l'avion alors déjà démarrer le moteur décoller naviguer atterrir connaître un plan de route faille dans les entraînements il ya pas mal de choses qui sont qui sont intégrés dans la formation le problème si je pourrais dire c'est qu'en fait chaque avion est spécifique au sein même d'un avion quand tu démarres il ya des touches il ya des choses il ya des termes pour un avion et un cockpit et dès que tu change d'avion en fait ça change la donne ça change quasiment c'est comme si tu changer de jeu j'exagère un peu dans le sens où il ya des commandes qui vont s'appeler la même façon mais le l'engin va pas démarrer la façon dont que tu es perdu et moi le nombre de fois où ça m'est arrivé de faire pause et d'aller voir dans le briefing les commandes voilà c'est ça déjà qui peut rebuter donc je vais vous montrer là le premier gameplay et la première formation c'est en vert donc ça va être démarrage et décollage voilà c'est la première chose que qu'il faut plus ou moins apprendre donc on va regarder ça tout de suite savoir un peu ce que ça peut donner prime et in game j'espère que le son va pas être trop fort donc je vous ai mis en cam le palonnier je vous ai mis tout ce qu'il fallait donc on va démarrer voilà vous voyez démarrage c'est donc il ya deux types d'avions de base dans la version que j'ai démarré démarche de l'appareil roulage et décollage donc voilà comme je l'ai dit ça c'est vraiment le truc basique donc c'est en vert je suis désolé ça a peut-être bougé un petit peu mais la verre mais comment j'ai vraiment hâte de l'essayer ça change tout dans la perception des choses des distances du relief parce que forcément comparé à une simulation auto c'est plat ce qui te fait drôle c'est la vitesse là en avion tu as et la vitesse entre guillemets et tu as également et surtout l'altitude la hauteur tu vas prendre je dis pas que tu as le vertige mais ça permet de vraiment ressentir le relief et puis voir un peu les décors d'une autre dimension c'est vraiment puis même quand enfin bref on va je vais en parler pendant le pendant le formation alors dans l'information vous y tenez pas dans le cockpit si on entend pas vraiment le le son de l'avion je pense que c'est fait exprès pour tout ce qui est tout ce qui est comment dirais-je training c'est fait exprès pour bien entendre l'instructeur donc voilà donc là les commandes sont en vert donc vous n'allez rien voir de spécifique clé me dit la touche contrôle des contrôles l pardon pour démarrer le moteur ce qui est bien si tu prends les contrôleurs de jeu en verre tu as des mains des mains qui arrivent qui permet quand tu touches le palonnier de d'avoir les mains sur le palonnier face ça permet d'activer les commandes avec directement avec les mains les contrôleurs c'est vraiment bien fichu donc là ces touches là je parle là où vous voyez je vais fermer la la verrière vous allez voir hop claque qui a au moins à les cinq six étapes pour cet avion de chasse là pour démarrer ça c'est vraiment la base je vous le dis clairement c'est la base bon ça j'ai eu quelques difficultés déjà après comme j'ai mis dans la vignette je suis un nouba je suis vraiment un débutant c'est pour ça que je voulais vous montrer à quoi correspondait un petit peu le la prise en main d'un tel jeu d'une telle simule au moins comme ça vous verrez si vous vous êtes dans le même niveau que moi si vous êtes à même de pouvoir tester je retire ma tronche c'était pas indispensable moi vous verrez vraiment bien il faut démarrer les moteurs de toute façon il ya deux touches à appuyer c'est que des combinaisons et bien évidemment je ne peux pas tout mapper sur sur le comment dirais-je je peux pas tout mapper sur le l'engin que j'ai sur le tasse c'est il ya beaucoup trop de touches c'est juste pas possible il faut abaisser les volets donc là vous voyez pas mes mains moi je le voyais pas non plus mais on vient de voir en fait les moteurs que je viens d'allumer en vert en montage je me traiterai des petites flèches ou des choses comme ça on verra bien toute façon j'essaie de faire au mieux pour vous pour vous expliquer un petit peu à quoi ça correspond à les volets je suis pas si je les mettrais j'ai merdouillé un petit peu là sur le sur les débuts alors là c'est un avion de chasse imaginez vous imaginez vous un boeing à 747 ou des choses comme ça c'est juste incroyable donc là j'avais oui typiquement j'avais voulu pousser les gaz mais en fait mes moteurs sont pas en route alors est ce que j'ai mal fait ce qu'il m'a demandé ce que je n'ai pas fait en temps voulu je sais qu'au début par les trois minutes avant de pouvoir commencer à manoeuvrer à manipuler donc peut-être que justement j'ai pas fait les choses comme il fallait quand vous quand je pousse les gaz ça augmente là il ya une demande qui s'est là où il n'est pas ni je les bouger avec mon joystick je crois que je vais redémarrer les moteurs j'ai avancé un petit peu la vidéo éviter que ça vous prenne non plus trop de temps voilà j'ai réussi je sais plus pourquoi j'ai appuyer sur un bouton qu'il fallait bref là en moi je vais démarrer donc avec le palunier sur le joystick gauche droite ça me permet de tourner les roues voilà piste 26 il faut rester normalement à 10 km donc l'appareil sur fly là il y a une caméra pour voir l'extérieur donc pareil sur flight simulator je ne saurais pas si ça va être en français parlé là on a français écrit donc c'est traduit mais sur flight simulator je ne saurais pas vous dire donc là pour l'instant je vais juste me mettre en place sur la piste pour pouvoir décoller jusque là il n'y a rien d'extraordinaire une fois qu'on a fait la procédure d'allumage et de démarrage de l'engin voilà la seule chose qu'il faut pas aller trop vite ça c'est bien évident je vais pouvoir aller un petit peu à droite voilà il va me dire de rejoindre la piste en serrant à droite vous le verrez dans la deuxième phase de gameplay ça va être l'atterrissage ce qui va être différent c'est que je vais le faire sans VR ça va permettre de voir que les commandes sont totalement différentes et je pense que l'appréhension également de de l'environnement est différent voilà et là on va se mettre à droite et on va pouvoir décoller accélérer voilà c'est peut-être à droite s'aligner alors juste pour ceux qui débutent comme moi le décollage c'est le plus simple même si vous pouvez vous en douter on parlera dans l'étape suivante de l'atterrissage là on voit je booste le j'ai mis à pleine puissance on s'aligne et je crois que c'est une fois atteint 250 km heure je me rappelle plus où est c'est ça encore une fois chaque avion a son type de paramètres pour décoller pour atterrir voilà il y a des choses des altitudes max atteignables voilà il y a chaque engin a ses paramètres qui diffèrent voilà le décollage en VR c'est juste hallucinant je vous garantis que ça m'a redonné les sensations quasiment comme j'étais au début de la VR en simu auto c'est ça fait juste très drôle c'est déroutant au début pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la VR je ne veux pas dire que ça peut donner la gerbe mais c'est voilà c'est ça fait drôle ouais je vous cache pas ça fait drôle donc là je rentre voilà avec les contrôles je pense qu'on va le voir non je ne les ai pas rentré ou je n'ai pas pu sur la bonne touche on regarde un petit peu le paysage je ne sais même pas si j'ai rentré le train sur cette mission là ouais j'ai rentré le train donc là à savoir que ce jeu là je crois qu'il a 3 ans 3-4 ans cette simu donc clairement en termes de graphisme c'est pas du tout le même style que que flight simulator voilà donc on vient de terminer la première étape quasiment du training en fait sur ce sur cette simu vous voyez il n'y a rien de rien de bien compliqué c'est vraiment les bases alors par contre est ce que vous faites une check list avec les différentes commandes voilà selon l'avion qui va y avoir donc voilà je pense que ça vous permet de vous donner un petit peu ce qui va se passer sur flight simulator de savoir un petit peu ce qu'il va falloir faire je pense quand même qu'il va y avoir quelques niveaux de difficulté c'est à dire que voilà le décollage sera peut-être automatique ou selon certaines choses il va falloir juste voler d'un point un point b donc voilà je connais pas encore tout le contenu mais voilà en gros quand même à quoi on peut s'attendre avec ce type de ce type de simulation poussée et on va se rendre compte après que c'est assez difficile on va partir sur la phase de formation pour l'atterrissage allez donc on vient de passer la première étape de formation basique est vraiment standard il n'y a rien de il n'y a rien il n'y a vraiment pas de quoi faire peur les collages c'est pas ce qui est plus compliqué deuxième étape et là vous allez voir on rentre un petit peu dans le dur en tout cas encore une fois de mon niveau amateur tout mais totalement amateur donc on va se mettre sur la deuxième présentation et là on est parti donc là on est on est déjà en l'air il n'y a pas eu la phase de décollage encore une fois je vais laisser de base comme ça je vais me retirer alors encore une fois là il explique en fait comment naviguer d'un point à un point b donc il y a juste les commandes à effectuer pour passer le tel ou tel waypoint et ces waypoints là sur cette simu en fait vont permettre et je pense que ce sera pareil sur Flight Simulator vont permettre juste de faire de prendre le virage de façon la plus optimisée pour faire l'atterrissage dans les meilleures conditions bon je vais vous passer de toute façon avec quelques étapes là il dit comment passer sur le waypoint 1 je mettrai peut-être une flèche de la même façon je vous montrerai comment comment ça s'indique sur l'écran donc là il explique un peu les différents éléments du tableau de bord savoir à quel élément correspond chaque aiguille pareil là vous voyez c'est pas le plus compliqué c'est pas le plus simple mais il y a quand même vraiment pas mal d'informations pas mal de boutons ça peut rebuter c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo et en même temps je la fais également pour moi c'est est-ce que vraiment je vais pouvoir m'intéresser à ce genre de jeu je vais avancer un petit peu il explique il explique donc là j'ai zoomé un petit peu pour montrer un peu les différents éléments on voit que la distance est de 15,2 c'est pas des kilomètres ça doit être si ça doit être des kilomètres je pense pareil au niveau de l'altitude on parle en pied et tout les choses comme ça les termes techniques des choses à savoir et je pense que ma vidéo pourra faire certainement rire les professionnels du genre quand tu débutes et bien tu te renseignes c'est vraiment la chose que j'ai que j'essayais de faire au maximum sans non plus y passer trois mois mais il faut au minimum se renseigner au minimum essayer c'est vraiment là dessus qu'il faut partir parce que si on peut pas démarrer comme ça et prendre vraiment du plaisir je pense donc là on vient d'avoir les commandes pour la première leçon pour voler jusqu'au waypoint 2 et je sais plus si j'y arrive en fait je pense que je vais y passer pas loin mais le fait est que voilà là on voit qu'il faut descendre l'altitude la vitesse elle est un petit peu élevée et il faut que j'aligne plus ou moins le rond sur le HUD avec le centre de la mire j'ai oublié de vous dire effectivement je l'ai dit tout à l'heure mais effectivement là c'est l'entraînement le but ultime de ce DCS c'est la guerre en fait il faut pas se louper il y a des missions ça va être quand même de désinguer soit des avions soit des éléments au sol soit des hangars enfin des choses comme ça des tanks voilà c'est il y a quand même un but plus précis plus varié que ce que va proposer flat simulator ça il faut pas l'oublier donc là on voit j'avance un petit peu donc là vous avez vu un c'est pas c'est peut-être plus visible pour vous quand c'est pas envers ça vous le direz de toute façon flat simulator je ne pourrais le faire que sur écran au début donc là je commence à virer tout doucement pour essayer de me rapprocher du point numéro 2 et là on voit le point 3 est apparu donc j'ai pas dû bien passer le waypoint sinon mon instructeur m'aurait dit c'est bien gaillard continue donc là on va essayer d'aller directement au 3 et je vais essayer de vous montrer la piste de l'estérissage dès que je peux c'est encore une fois des fois c'est bien plus compliqué à voir devant parce que vous voyez le le pare brise le les éléments font que ça prend pas mal de place et ça obstrue pas mal la visibilité donc des fois en fait la piste détaillé ça je trouve dans les montants et ben tu la vois pas donc je pense qu'on va commencer à l'apercevoir tout doucement je suis en train de virer un petit peu maximum j'essaie de suivre les aiguilles je suis en train de galérer pour la trouver sans faire exprès vous avez vu l'altitude je suis descendu plus bas que ce qu'il fallait fait on a vite fait de virer et descendre en altitude donc voilà c'est tous les éléments qui font que c'est un petit peu chiant parfois donc là je suis pas trop mal je change les waypoint et voilà le dernier doit être un peu plus de 5 km si c'est ça voilà donc là je sais pas si vous voyez tout au bout c'est la piste d'atterrissage tout au bout là au centre dans le carré à droite là je suis en train de de virer un peu à gauche pour essayer de me mettre dans l'alignement on va attendre on va le revoir voilà là elle est à voilà quasiment tout doucement apparaître voilà là on la voit là donc il va falloir là c'est écrit 1400 pieds je suis déjà en dessous de 1000 en fait je crois qu'il me donne plus les bonnes indications parce que j'ai pas passé le waypoint précédent donc vous voyez précédent c'est d'entraînement de toute façon là pour l'instant c'est juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut à quoi ça peut s'apparenter en termes de pilotage pur pur mais bon je pense que dans le 100% de la simulation sur flat simulator il faudra communiquer avec la avec la tour de contrôle des choses comme ça il va falloir avertir sa présence sa descente c'est il ya vraiment un protocole de décollage de et d'atterrissage qui sont respectés et très honnêtement c'est pas simple après en même temps piloter un avion c'est pas simple donc la simulation que celle soit celle ci ou flight simulator c'est vraiment repousser au maximum de ce que vous vous donnez en fait les vraies sensations pour piloter un avion donc là j'ai réduit ma vitesse au maximum je suis encore un peu trop mais je fais plus trop attention à ce que me donne l'altitude de référence c'est à dire 1400 pieds puisque je vois qu'en fait ça devient un petit peu trop trop proche donc là je fais pause pourquoi tout simplement parce que je commence à regarder un peu les commandes pour mettre les aéros freins et train d'atterrissage ouais je connais pas encore les toutes les commandes par coeur donc sur dcs je dois avoir cinq six heures de vol pas plus enfin de vol de jeu ça veut pas dire de vol attention vous faites la nuance c'est pas la même chose donc là le bruit qu'on entend ça doit être le fait d'avoir mis des aéros freins train d'atterrissage sorti ça ramène une porte en supplémentaire j'ai baissé la vitesse au maximum donc je suis pas mal là pour l'atterrissage très nettement je suis peut-être à mon huitième ou neuvième essai en gros c'est à peu près ça toutes les autres fois je crois que je me suis craché alors je suis peut-être pas doué et voilà c'est pour vous dire à peu près le nombre de fois où j'ai dû essayer d'atterrir donc là ma ligne de descente a l'air pas trop mauvaise mais comme j'ai pu l'instructeur pour me guider mais je fais au mieux donc là j'ai appuyé sur je sais plus f ou je sais pas quoi pour mettre les freins je sais plus exactement sur quoi j'ai appuyé bref en tout cas la ligne elle est pas si mauvaise je navigue encore un peu à gauche à droite vous le voyez avec le palonnier pour savoir avec le joystick pour savoir où je suis je crois que je vais faire pause je sais plus il me semble de tête vous allez voir pourquoi tout de suite après donc là on arrive dans le dur de la piste là les marques au sol montrent que ça doit être les freins des choses comme ça j'en sais rien en tout cas le fait est que je vois le bout de piste arriver je me dis qu'est-ce que je fais qu'est-ce qui se passe pourquoi il freine pas ce couillon je vais pas encore devoir recommencer donc j'ai fait escape voilà c'est bien ce qui me semblait je vais regarder le briefing pour voir les commandes ce qui m'intéresse c'est surtout le parachute parachute de freinage vous allez voir je vais appuyer sur P tout de suite hop et je regarde si je le déploie voilà on voit que je l'ai déployé voilà voilà on en termine là tout simplement parce que j'ai réussi à entre guillemets réussi à atterrir je vous dis c'était la neuvième ou dixième fois que j'essayais alors heureusement que c'est comme c'est une simulation que c'est pas facile d'atterrir on verra le degré de difficulté que va proposer flight simulator mais voilà en gros donc ça c'était les deux missions après il y a des tests de de tir sur des cibles en mouvement il y a le même ça c'est le test facile de d'atterrissage il y a le test de nuit j'ai essayé trois fois j'ai abandonné ensuite il y a donc l'attaque d'avions en mouvement qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a attaque de mission de cible au sol enfin voilà c'est vraiment intéressant donc voilà en gros je voulais montrer vraiment vous montrer le gameplay en fait sur deux phases différentes ce qui est important démarrage, décollage, navigation, atterrissage en gros ça m'a pris peut-être 4h30 pour faire tout ça sachant qu'à chaque fois il fallait redémarrer la mission après c'est comme ça qu'on y arrive donc voilà on va faire un petit bilan sur sur l'aspect simulation du titre et de flight simulator voilà en gros ce que je pouvais vous dire sur flight simulator donc par le biais de DCS qui est d'ores et déjà dispo flight simulator je l'ai pas encore ça vous le savez sortir je crois mardi enfin c'est le 18 en tout cas donc moi je l'ai prêt télécharger donc les conseils que je peux vous donner alors ça va être vous lancez pas tout de suite sur l'achat d'un autas ou d'un dieuistique si vous avez comme moi des craintes sur l'intérêt que vous allez pouvoir apporter à ce jeu la différence de DCS ce qu'il faut pas oublier il faut surtout mettre ça bien en lumière c'est que flight simulator c'est il n'y a pas de mission entre guillemets il y a deux trois missions de ce que j'ai vu sur le jeu il y en aura peut-être plus tard j'espère vraiment parce que sinon ça va être un petit peu chiant mais il n'y a pas d'objectif à part décoller voler et atterrir ça s'arrête là c'est alors bien sûr vous allez pouvoir démarrer d'un tel aéroport ou d'un tel endroit de la carte pour pouvoir voler à vue et faire ce que vous voulez voir des paysages mais entre nous je suis pas sûr que c'est la majeure partie du temps que vous allez passer sur le jeu parce que le temps que vous allez passer sur le jeu pour faire un vol c'est du temps réel c'est à dire que pour faire un pari new york ça fera vraiment le temps d'un pari new york c'est là où en fait je vous mets vraiment sur sur la partie attention avant d'acheter c'est que c'est pas fait pour tout le monde et encore une fois je me remets la question à moi même c'est que si même pas si moi je vais apprécier donc le fait d'avoir payé un euro je crois le game pass et de pouvoir le tester avant de l'acheter parce que le game pass après je crois qu'il repasse à 3 ou 4 euros si vous pouvez encore le faire faites le parce que moi vous allez pouvoir pré télécharger le jeu et l'essayer vous même voir si ça vous intéresse ou par le biais de mes vidéos petite pub voilà faut pas se lancer dans les 70 euros du jeu plus les 40 euros ou je sais pas pour un joystick parce que clairement au clavier souris ça va pas le faire vous allez pas vous sentir dans l'avion et à la manette j'ai encore un peu a priori là dessus donc c'est pour ça que moi j'ai voulu l'essayer dans les meilleures conditions à moindre frais parce que j'ai pris vraiment un joystick de base donc voilà c'est tous ces éléments là sur dss dcs on peut on peut esquiver des rats des tirs de missiles on peut tirer à la mitrailleuse on peut enfin je veux dire il ya plein de choses qui font que ce n'est pas que décoller naviguer atterrir voilà outre le fait qu'il ya aussi des montagnes et du relief dans dcs avec pléthore d'avions qu'on peut acheter enfin bref ça c'est un autre débat mais ce que je veux vraiment vous dire je pense que vous l'avez maintenant bien compris c'est que il va falloir passer des heures avant de pouvoir vraiment appréhender tout le les commandes toutes les commandes tout le jargon de l'aéronautique c'est pas simple c'est pas du plug and play et voilà c'est là que je voulais juste avertir les gens est ce que vraiment il est fait pour tout le monde moi je pense qu'il risque d'y avoir pas mal de ventes mais que le les heures de jeu passées ça vont vite dégringoler maintenant peut-être que et comme moi peut-être que je vais vraiment adorer ce jeu c'est à dire que je vais me lancer dedans je vais galérer je vais dire voilà c'est chiant je vais y revenir peut-être deux trois jours après voilà je vais vraiment me lancer et peut-être que ça va vraiment plaire et que limite je serais tombé la simu auto pour le simu de vol je ne sais pas honnêtement à l'heure où je vous parle il reste encore pas mal de progrès à faire parce que vous voyez atterrir c'est déjà très compliqué donc le but bien sûr c'est quand tu décolle c'est d'atterrir quelque part c'est à ce que là c'était vraiment les éléments les plus simples donc du coup voilà en tout cas les ce qu'il y en est pour l'heure actuelle de mon envie de prendre flight simulator vous voyez je ne sais pas où je vais en être et vous non plus donc c'était une bonne question à se poser je pense encore une fois je suis très 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 impatient de l'avoir en verre pour avoir essayé sur dcs c'est même ouais je voulais dit je pense que c'est même plus impressionnant que la voiture la voiture on a plus d'effet de vitesse et là quand tu décolle quand tu navigues entre les bâtiments quand tu passes dans les nuages sauf que les nuages sur flight simulator sont encore mieux fait que sur dcs l'éclairage les couchers de soleil bref vous voyez je n'ai même pas tous les mots pour vous décrire ce que ça peut être sachant que forcément la vr vous savez aussi bien que moi c'est très difficile à décrire donc voilà en gros pourquoi je pense que je vais tester flight simulator que je vais vraiment essayer de m'y mettre même si ça risque de prendre énormément de temps voir si ça va pas s'essouffler sur les files des heures de jeu s'il n'y a pas de mission ça va peut-être être compliqué si ça se trouve je vais peut-être même plus me mettre sur ce dcs voilà je alors de vous fait la vidéo je sais pas alors n'hésitez pas à me dire vous dans les vidéos ce que vous pensez si vous pensez l'acheter si vous faites déjà partie des fans de simu et de vol aérien si vous comptez l'acheter si vous avez eu comme moi des difficultés lors du début voilà je compte sur vos retours parce que je pense que je vais faire quelques vidéos dessus peut-être même à live je sais pas on va bien voir de toute façon je sais qu'il y a déjà pas mal de vidéos qui sont sorties mais moi je le prends en tant que vraiment débutant au niveau pas là mais zéro vraiment vraiment la base donc au moins pour vous montrer si c'est possible de démarrer avec un niveau zéro donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce flight simulator 2020 j'espère que la vidéo vous aura appris quelque chose et puis au moins vous remettre peut-être en question sur j'achète ou j'achète pas et puis bah écoutez on se retrouve dans les commentaires moi je vous dis bonne journée à vous et puis bah à la prochaine allez salut merci